Générique ... Bonsoir, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Beaucoup de Français sont partis en vacances cette année en improvisant à la dernière minute. Ces vacances d'hiver sont de nouveau l'occasion de découvrir les trésors de notre pays. Destination France vous emmène ce soir sur les routes sinueuses des dentelles de Montmirail. Olivier Feignet, Thomas Guéry. ... Leurs silhouettes ciselées surgissent entre vignes et vallées. D'immenses dalles calcaires alignées. ... Les dentelles de Montmirail façonnées par l'érosion. Des corps d'exception. Tomber amoureux de ce massif, c'est ce qui est arrivé à Régis Leroy il y a 30 ans. Depuis, ce guide de haute montagne a repent été comme hiver ses parois vertigineuses. Son refuge à 700 mètres d'altitude. Il y a des endroits, on ne voit pas une maison, on n'entend pas un bruit, on ne voit pas une route. C'est reposant. Encore quelques mètres d'ascension jusqu'au col du Quai-Rond. Formidable balcon sur ces sommets déchiquetés. On en perdrait presque la notion du temps. Un relief escarpé qui a fait des dentelles une position longtemps stratégique. Sur les contreforts du massif, les ruines du Castella de Durban s'animent de nouveau. Chaque semaine, des dizaines de bénévoles réhabilitent ce château, vieux de 900 ans. On enlève les cales. Au programme, des coffrages d'une voûte dans l'ancienne chapelle. Moi, je ne suis pas un professionnel. Qu'un amateur, je mets une grosse matinée, mais un professionnel irait peut-être un peu plus vite. Mais le plaisir qu'on a à le faire et à voir que ça tient quand on décoffe, c'est ça qui est original. Des passionnés d'histoire locale qui, pierre après pierre, mènent ce chantier depuis 4 ans. On a avancé à peu près d'un mètre. Super ! Bon, c'est bien. 4 ans que Michel Griller, architecte à la retraite, porte ce projet après avoir découvert ce panorama unique sur les dentelles. J'étais tellement soufflé par à la fois la vue, le potentiel qu'on ressentait et ces belles ruines. Je n'avais pas de mots, en fait, au départ. Le pouvoir de séduction de ces montagnes admirables qui, à l'ombre du Ventoux, ont su se faire une place dans le ciel de Provence.